Sous-titres par Jérémy Diaz Quelle mine épouvantable Je suis épuisé, comte Mon cher Gérald J'ai passé la nuit avec une strige Et je suis à court de patience Vous l'avez tué ? Le problème n'est pas là J'ai trouvé la preuve qu'il y avait un traître dans l'entourage de la princesse Vous savez qui ? Pas encore J'ai découvert un journal très instructif Et Triss Merigold Connait quelques puissants sortilèges Vous devriez me laisser le journal d'Ostrit Ça sent la couille Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est lui C'est pas sérieux ? Pour le moment Je travaille avec la salamandre Vous pensez que vous serez plus malin qu'eux ? La fin justifie les moyens Alliez-vous à moi Vous êtes pitoyable Je ne correspond pas à votre vision du noble chevalier de l'ordre Dommage Vous êtes une injure à ce royaume Et les injures se lavent dans le sang Depuis le début je pouvais pas me le piffrer lui J'aurais été sûre Merde j'ai pas le bon dire Allez je vais tester mon nouveau glaive Depuis le début je pouvais pas me le piffrer Je vais y arriver J'aurais été sûre qu'il y avait un problème Qu'il y avait une couille et pas J'aurais été sûrement du tel Mourez dans les flammes Espèce de salaud Pardon De saligots De salepêtres Et de tout ce que tu veux Qui conspareillent Merde dans les flammes De l'enfer Allez Rien ne me gêne plus De Wett aurait dû rester hors de mon chemin Il a payé le mal qu'il a fait à Ada La prochaine fois que je verrai le roi Je lui annoncerai la mort de De Wett La prochaine fois que je verrai le roi Valtès Je vais parler de la félonie de De Wett De Wett a été puni de cette raison Rien ne me retient plus Je peux maintenant me rendre au vieux château Voyant cette base secrète de salamandre Rien ne me gêne plus De Da 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 Il a écrit pareil Ah Note expérimentale Des notes sur les mutations humaines et animales Enfin un bouquin que il n'est pas récasse Gleb sacré de l'ordre C'est une arme qui va où ? Gleb ça doit être là je parie Ah Maintenant je ne peux plus ramasser Non c'est naze Alors Ce livre décrit le résultat de recherches sur les guerriers mutants baptisés expérience F et expérience S Et des cerbères mutants de combat Vestiaires mutants Chien de l'ordre Je vais vraiment voir ça Au secours Ils sont insensibles à la peur et résistent à l'étourdissement Sensibles à l'acier Alors c'est des monstres Les chiens de l'ordre sont dirigés par des maîtres chiens mutants Ils combattent en renfort d'autres formations Chien mutants et ça ressemble à des humains Ok Enfin ils sont debout du moins Ce sont des humains très agiles et très forts Vunérable aux glaives de fer Le style puissant est de rigueur Ok Ces créatures sont lentes mais puissantes L'épaisseur de leur peau et de leurs muscles Les protègent des coups L'expérience S n'a pas été à la hauteur de nos expériences Elle a donné un mutant bestial Dué d'une force surhumaine D'une effroyable cruauté Et d'une intelligence très limitée Alors heureusement nos maîtres ont été satisfait L'expérience S a sa place dans leur projet Je pense même que le plan de nos maîtres est essentiellement basé sur l'emploi de ce genre de créatures Ces êtres ont été créés par la salamandre Ils sont le résultat d'une expérience ratée Lors de ces tentatives de créer le mutant parfait Pardon Ils sont vulnérables aux glaives de fer Le style rapide est recommandé Ils sont aussi rapides qu'agiles Et elles tâchent d'exploiter ces qualités contre leurs amis Il semble que la mutation proposée ne mène nulle part La transformation a donné naissance à des créatures rapides, agiles et agressives Mais dénuées d'intelligence Elles sont plus proches des animaux que des hommes Cela ne signifie pas que nous ne leur trouverons aucune application pratique Cela va de soi Au contraire leur processus de mutation simplifié nous garantit de pouvoir produire de nombreuses expériences F Qui sont parfaites pour semer la terreur et le chaos Ok 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 Je vais avoir plein de combats Je ne pourrai pas sauver des En plus Ok Oh des voix d'y en a J'ai perdu Alors C'est parti ! Pas vraiment le cas... Des noyés de dés... Des noyés de dés... Un feu de camp... Des noyés de dés... Les noyattes, les noyattes, ça mène où ce chemin ? Où il part, d'accord, génial. Là c'est un peu haut là. Yes. Feu de camp cadavre. Attends j'ai vu feu de camp mais j'ai pas vu cadavre. On va s'arrêter là. Hop ! Et hop ! Ça va, heureusement j'ai pas toute la planète qui me suit. Ah, oh ! D'accord. Pas mal de trucs, hein, de ce que je vois. Ok. Un cadavre encore. Ok. Ah non ! C'est quoi ? Prends ta bouteille d'eau. Hop ! Ce qui est bien c'est que Geralt avec moi il est sain. On boit que de l'eau et pas d'alcool. Ce qui est pas du tout normal, hein, ce n'est pas le vrai Geralt. Euh... Faites quand ? Ok. D'accord. Bon, on va monter par là du coup, je crois. Est-ce qu'il y avait pas quelque chose d'intéressant là-bas ? Non. Pas trop l'impression. Ah, il y a un... C'est d'énergie là-bas. On peut plus passer, ouais. Si. Je suis vraiment par là-bas. Je pense. Oh mon dieu, Reyla mutante ! Et Hazard Javed. Mais c'est là tout de suite maintenant, là ? Ah, j'étais pas prête ? Village d'incendie. Vieux château. Peut-être que j'avais au vieux château en premier, non ? Je... Si je m'attendais à ça. Non mais je croyais que c'était bien plus loin là, purée. Je m'attendais pas. Attends, bah il faut peut-être que je bouffe du truc. Je bouffe des choses, des flacons, des machins. Voilà, si je m'attendais. Vite. Chahulant. Qu'est-ce que... Ça va marcher ? Non, ça va marcher. Qu'est-ce que ça fait de Migredo ? Parce que j'ai jamais vu du coup. Augmente les dégâts infiliés de 20%. Oh, non. Ok. Donc du coup j'ai la régénération d'endu. Il me faut la régénération de vie. Hop. Ça. Et puis peut-être... Peut-être un loup. Voilà. Et puis après, on va faire un... On va faire un Greenfeed. Peut-être pas. Est-ce qu'on ferait pas une poussière de diamants ? Là, on va taper des humains. Ça roule. Il va recevoir. Si je m'attendais à ça tout de suite maintenant là, j'étais pas prête. Vraiment pas. À l'attaque ! Je vois. D'accord. Pourquoi tout le monde s'en fout. Ah. C'est grave. C'est grave. Vous le découvrirez vite. C'était ça, votre expérience. C'est pitoyable. Rayla, ma chère. Vous n'allez pas laisser cet hybride insulter votre maître ? Geralt. Ah la pouf, quoi. Ah, tiens, 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 tiens. Ah, calme-toi. Ah, bouffe le feu ! Ah, mais lol, elle a que d'elle envie. Ça va de la merde, ta mutation de ses mains. En plus, il l'a habillée n'importe comment. On dirait une Power Rangers. Une... Une X-Men plutôt. Un truc comme ça, trop bizarre. Euh, glaive. Je sais pas pourquoi je regarde à chaque fois, mais... Je crois que ça va être de la merde, mais... C'est de la merde. Allez. En même temps, comment tu veux te battre avec un glaive comme ça ? Désolé, mais vraiment, ton maître, il pense pas à toi. Bon. C'est des monstres. Ouais, y'a moite-moite, c'est chiant. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ah si, je l'ai vu dans le mystère, mais il est vraiment dégueulasse. Ouais, ça commence à être un peu... Oh ! Un mutagène. Il me faut ça. Waouh. Au fait, j'avais pu prendre... Ça m'avait... Non, ça m'avait pas donné. J'ai essayé de consommer un mutagène. Peut-être qu'il faut que je consomme. Prédateur. Garry masqué. Garry masqué. Garry masqué, c'est des humains. C'est ok. What the f... Ohlala, il fait tellement mal. Ah, bah non, tu l'avais sorti pour que je le rende. Tiens. On se boit, on se boit. Bon, c'est chiant, là, qu'il y a plus de place comme ça, par contre. J'ai oublié... 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 C'est tout aussi non important que... Ouais, on s'en fout. J'ai oublié... J'ai oublié. Ouais, bouffez ça! Heu, bouffez ça! Attendez, je change le globe du coup. Je bouffe... C'est parti ! C'est parti ! Allez ! C'est parti ! Ola ! Il faut que j'envoie de l'air, ça va pas mal ! C'est parti ! Ah ! Plus de place ! De la pyrite ! C'est euh... C'est comme ça... C'est pas grave ! Ça va pas être très n'importe quoi ! Bon là j'avais Maquette qui m'a dit que je dois toucher au but ! Et puis je me dépêche parce que j'ai l'impression qu'il y a des alliés avec moi ! Et qu'il devrait en prendre plein la tronche ! C'est pas bien le doute ! Où est-ce qu'il se garde ? Putain je peux rien prendre ! C'est super chiant ! J'ai pas une pyrite banque ! J'ai trop de trucs ! Qu'est-ce que je pourrais prendre ? J'en sais rien ! C'est naze mais euh... On va prendre un poids Sky ! Non un fromage ! Un fromage ! Un fromage ! Ça roule ! Hop ! Euh... Plus de délottes ! Ouh ! Il est trop gros ! Il s'enroule ! Ouh 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 ! Un assassin ! Oh c'est Fride ! J'ai même pas reconnu ! De quel genre de monstre s'agit-il ? Le résultat des expériences génétiques de la salamandre ! Je suis venu aussi vite que j'ai pu ! Je vous en remercie ! Sorceleur ! Quelle est la situation à Vizima ? La rébellion n'est pas encore matée ! Mais le Grand Maître regroupe nos forces pour l'assaut finale ! Le roi hésite à dissoudre l'ordre ! Après notre victoire sur la vermine non-humaine, il verra d'un meilleur œil la politique du Grand Maître ! Alors il a tenu parole ! Le Grand Maître tient toujours parole ! Je parlais de Foltest ! Et ? Aucune importance Siegfried ! Je réfléchissais à haute voix ! Attends, 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 attends ! Faut qu'on cause là ! Le vieux château est le repère principal de la salamandre ! On ne peut pas passer par la Grand Porte ! Mais il y a un autre passage ! Un vieux puits qui mène droit à la grotte ! Passer devant ? Bah non ! Attendez ! Attendez, il faut que je ramasse ! Ah ! Apparemment, on ne veut pas que je ramasse ! Ah ! Ah ! Yaya ! Yaya ! Yaya ! Il est étonnant là-bas, vite ! Oh là, mais l'alcool c'est important ! Lâche ton poisson, il fait quelque chose. Non mais ça, je m'en fous. Non, ça c'est pareil, je m'en fous un peu. Alors, village d'un sentier, vieux château. Bon, c'est maintenant qu'on va casser la tronche à hasard, je pense. Je pense que c'est maintenant. Oh les gars, vous avez plein de coups de vie ! Allez, c'est fait. Ah ! Par là ? Ah non, c'est pas par là-bas ? Il faut aller ? Oh, une malle ! Attends ! Oh ! Trop de trucs ! Au moins l'alcool. Bon, dégueu... C'est parti ! Attendez-moi ! Ah ! Ah ! J'avais pas passé ça, c'était moi ! Qu'est-ce qu'elle avait laissé ? Je m'en rappelle plus... Ah oui ! C'est là où je voulais aller tout à l'heure ! Tu vas faire quoi ? Tu vas créer un pont ? Ah ! Un mince ! Encerclé ! Il a bouffé ! Il a bouffé ! Oh là ! Allez ! Plus le feu, trop pratique ce sort, vraiment trop puissant. Oh ! D'accord ! Pourquoi est-ce que tu viens pas avec moi ? Au secours, j'ai besoin de ton aide, Siegfried ! Oh, pardon ! Voilà, y'a du monde ! Passage au laboratoire... Ok... Alors, le problème, c'est que... J'ai un truc sur cette arme, mais... Mais sur celle-ci, j'en ai rien ! Et vu que j'utilise un peu les deux pour l'instant, parce qu'il nous ennuie et des humains et des monstres, on va faire ça aussi. Voilà ! Alors, là y'a des monstres. Sauvegardons-là ! Hum... Hum... J'hésite de devoir peut-être se regarder sur un autre sauvegarde, mais bon... Non, ça va pas grave. Allez, c'est parti les gars ! C'est maintenant ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Il est tombé comme un caca à l'autre ! J'ai jamais pouvoir éclairer son... son loot ! Euh... Allô ? Non ! Faites quand ? Alors, ça va ? Tu fais une petite baignade ? C'est pas trop la galère là-dedans ? Non, ça va ? Faites quand, faites quand ? Pour vider... Pour vider tous mes alcools ? Faites quand ? C'est un peu naze, mais faute quand ? Sinon, il n'y en aurait pas pour ça. Il n'y en aurait pas pour rien. Allez ! Pour vider mon inventaire nul. Il me faut un loup. Avec quoi je le fais celui-là ? Je pense qu'il faudrait plutôt que... Je décide de consommer un mutagène. Je pense qu'il faudrait plutôt que je le prenne tout seul. Grâce à... Attends... Je ne sais plus où c'est par contre. Je ne sais plus du tout où c'est. Mais il y a un truc qui permet... Euh... De consommer... Tout seul... Ouais, c'est trop bien ça. Euh... Pendu ? Non ? Peut-être que je l'ai déjà, je ne me sens pas. Permet d'agérer certaines substances au lieu de les utiliser pour préparer des élixirs. Ok, donc je l'ai déjà. Mutation. Ok. Ok, ok. Euh... Donc, enfin, je le fasse. Mais euh... Enfin, je le prenne en solo. Mais que j'ai des points pour pouvoir mettre... Enfin, je pense... Je ne sais pas trop où on met un truc d'argent. Alors, on va faire du coup... On va faire un loup. Un loup. Sans ça. Ok. On va faire un forêt de maribor. Et on va faire, là, on va faire des blizzards. Blizzards, c'est en gros. Maintenant, pour faire des blizzards, il faut des mottes blanches. On va faire des blizzards. À plus de nous, on va faire des blizzards. On va faire des blizzards. Des blizzards. On va faire des blizzards. J'ai des blizzards. Ok, il me reste un alcool. Il me reste un alcool. On pourrait faire un chahut en nigredo, même si ça ne sert à rien. Non, non. On devrait faire des chaillons normaux pour me les mettre. Ouais, mais il n'y a rien qui va. Alors violet, il n'y a rien qui va. C'est le bleu qu'il va falloir... Le bleu. Et violet, on pourrait mettre un chac pour... C'est good. Et on le met là. Ok, ça va. On fait un peu de place comme on peut. C'est good. On va mettre un... Alors, du coup, on fait un chien. Regret le problème de salamandre, une bonne fois pour toutes. Sarnes. Ok, j'ai toujours mes flacons. Combien de temps ? 5 heures, ça passe. Et je ne vois plus rien. Donc, on va faire... Euh... Où est-ce qu'il est ? Un chat. Ça roule. On va faire un petit sauvegarde là. Comment est-ce qu'il y a la map ? Ok. Il y a barreaux à gauche. Il y a d'autres barreaux. Passage, j'abois à toi. Guerrier masqué. Chien mi-temps. Ah, mais c'est coincé. D'accord. On va y aller. Ok, ok. Ah, d'accord. Ah. Oh. Un crap géant. Mais écoute, lui, la tête fait quelque chose, purée. D'accord. Voilà. Ah, attends. On se calme. On pause un peu tous les deux. Ah, je suis étendue. Aïe, 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 aïe. Il me défonce. Non, il va me tuer. Bah franchement, heureusement que j'avais le feu et que je l'ai foutu le dernier coup, qu'il a de la DB. Parce que purée, douleur, diminue la vitesse de dé... Ah, c'est ça. Diminue la vitesse de déplacement et d'attaque. J'ai eu les chances d'esquiver et de barrer les attaques. Ah, c'est fort en fait, douleur. Pas autant qu'il y a des gars, mais c'est fort. Ok. Franchement, heureusement que j'ai un régène vie, je pense, ou je sais pas que j'ai tous ces flacons. Ah, ça fait trop mal. Bouffe ta viande de wyvern, parce que là... Je sais pas pourquoi je régène pas la vie, c'est abusé. Ça m'énerve pourquoi je régène pas la vie. Je comprends pas. Il fait quelque chose pour... Cœur de kocheuille. Ma vie qui remonte pas, par contre je vais pas dire, mais... Il reste 4 heures à tous. Je me t'ai hâte d'aller me reposer une petite heure, là. Parce que... C'est abusé. Parce que ma vie régène pas du tout. Je pense que j'aurais beau prendre tout ce que je veux, mais... Et du coup, je vais aller là-bas. Bon. Euh... Un. On va se reposer une petite heure. Là, s'il me relance un cochet ou une conne comme ça, c'est même pas à peine. J'ai un truc à faire avec euh... Le cœur de kocheuille, là ? Pas du tout. Non. On va juste dormir une heure. Si vous pouvez dormir juste 10 minutes, ça serait parfait. Mais c'est pas grave, on va en faire avec. Ahlô ? Ok. Allez, c'est bien dans là. Excusez-moi, je la garde assez souvent parce que là, c'est la fin, donc on va enchaîner les boss, je pense. Donc, il faut prévoir le coup, quoi. Je vais inviter que je recommence 36 fois ce que je veux faire. Ah, ça c'est un mutant, c'est pas un mot, ça, je ne sais pas, c'est pas un mot, je crois. Ah, il faut pas que ce soit de diplôme, je te reviens. Oh, ça, 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 ça. Qu'est-ce qu'il est au train ? Ce qui est assez faustrant. Ah, apparemment, il veut ranger son épée, je sais pas pourquoi. Oh, ça. Aïe Pourquoi tu veux mourir ? Alors, là-bas, on va faire une petite fois Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a forcément un truc, un footcan Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? C'est forcément un moment où ça va peut-être servir L'ambiance est fou, là Une porte comme une porte, quoi Ah, là, c'est la salle de boss, là Là, il y a un mini-boss Non, c'est pas vrai, je flippe pas, je vois pas du tout de quoi opérer Fantôme Ah, d'accord C'est une drôle de salle Ah, il y a un truc derrière moi Oh, un garquin Oh, un garquin Oh, un garquin Oh, un garquin Sorti des catacons ? Et comment ça... On peut vraiment sortir par là ? Elle bouffe le feu ! Oh, un garquin On peut avoir l'air marqué ? Oh Oh, un garquin Oh, un garquin Non Pas de rest, rien spécial, OK d'accord et par là bas ah oui on peut aller là bas voilà ça va en clouille bouffe le feu bouffe le feu et rebouffe le feu qu'est-ce qu'il y a là-bas dans le doute je suis vraiment en train vraiment d'avré mais dans le doute où ce soit du poison et que dès que je fous les pieds dedans je me fais ouest à quoi ça sert d'accord je m'attends à ce qu'il y ait toutes sortes de pièges multiples ici partie des catacombs les amènerait l'extérieur des remparts du château pour aller où ah là où il y avait souffré tout à l'heure ouais d'accord je sais pas trop pourquoi mais bon là ça mène pas du tout ça mène où je pense que c'est là qu'il faudra que je sorte tout à l'heure non en fait je suis pas au bon endroit au bon moment en fait je pense je pense en effet que c'est pas le bon moment d'accord c'est bon ça va pas tout à l'heure par contre là là il y a quoi là ouais j'avais vu ça tout à l'heure de loin d'accord d'accord bizarre qu'il s'est pas mis en sorte qu'on puisse pas sortir tout de suite j'espère que les monstres vont par pop des catacombs ok donc on en était là allez venez ah premier retour de la journée ah des eaux c'est un peu je suis un peu sous le stress je suis un peu perturbée pas prête pourtant j'ai attendu ça toute ma vie je vais bousiller ce purée d'hasard j'avais ça fait tellement longtemps que j'attends mais c'est stress ça va s'arrêter quand je l'aurai enfin tuer une bonne fois pour toute ah il y a de poison là bas c'est plus sûr allez deuxième boss c'est maintenant je suis où sur la map ah peut-être hasard jamais ça me semble beaucoup à la salle d'avant ouais ouais c'est maintenant derrière moi c'est toi et moi lol vous êtes trop bavard vous avez peur vous venez de pisser dans une tornade tuez le ah moi c'est pas contre toi dis alors qu'est-ce que c'est d'accord je suis un méchant parmires de ouf mais bon vous pouvez rien contre le feu encore une fois vraiment c'est le sort le plus puissant de l'univers quoi abusé ah ça y est oh oh il m'a tépé c'est pas le bon glaive c'est quoi c'est quoi c'est bon j'ai appris il y a longtemps à ne pas compter sur les autres avant de mourir vous devez savoir une chose un groupe surarmé a pour mission d'achever tous les blessés de l'hôpital en obligeant cette pétrose à tout regarder après qu'ils l'auront violée elle voudra mourir mais il sera trop tard nous lui donnerons des mutagènes pour observer sa transition transformation qu'en dites-vous sorceleur encore envie de jouer au dur indifférent vous mentez vous lâchez vos assassins contre moi vous faites de beaux discours et d'élégantes menaces mais vous avez peur et vous ne faites que repousser l'inévitable à l'azar bintala d'accord non mais je suis tout à fait d'accord avec toi à l'azar bintala par contre si vous faites du matashani la mulette de berengar vous avez la mulette de berengar oui ça vous embête même affaibli je trouverai la force de vous tuer un défi inutile une mort inutile rien de bon dans les sorties presque rien zoom pas trop il y a trop de pixels ce médaillon peut-être voulait-il affronter j'avais 1 pourquoi ce médaillon il a plus de chances de le tuer tes armes elles sont enflammées par contre c'est juste de la triche en fait allez bouffe le feu je vais pas te tuer juste comme ça quand même par exemple voilà j'avais pas prévu ça enfin je voulais pas mettre pause parce qu'il m'a explosé juste je voulais lire ce qu'il y a marqué non c'était par rapport à oui non pas ça ah en fait la quête de berengar s'est enlevée d'accord ah vais m'excuser pour cette pause ça revient par contre il m'a def oh relève tout on fait quelque chose purée bah allez oh l'étournissement mais c'est abusé quoi oh la 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 mais c'est abusé quoi je suis d'accord pourquoi il arrête pas de me renverser sans arrêt et tout Euh non Il me renversait il y a autre chose Je sais plus Attendez j'ai pas un Il me dit ce contre l'étourdissement et le renversement Bon allez On va pas tricher mais Mais on va se mettre un petit flacon Qui va nous aider quoi Hop Allez bam Allez non Je me suis trompée Allez jamais plus Tu vas me renverser ou m'étourdir Je te dépousse ta cune Bouffe le feu Je t'ai calé dans un coin Aïe 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 Ah purée Bouffe le feu Allez Mais ça me faisait quoi Fais ça sans arrêt Un feu Tu vas mourir comme Aïe 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 a rouvail je vois plus rien tu vas m'en... et allez et bah purée il est pas facile mais j'avoue que le feu fait beaucoup trop de dégâts les grands frères c'est un recueil d'expériences destinées à créer un être surhumain élixir de coeur de cocheille ah yes ok ça marche j'ai plus de place bien entendu il y a des moments d'avant je n'ai plus de place et bah prends une cuisse de bord ensuite prends le formule d'élixir confère un talent or yes alors les grands frères ces documents décritent les grands frères des mutants surhumains enfin bref parce que genre après Azarjaved j'ai un autre boss là ? ah non c'est... ok ouais on s'en fout du coup je les ai déjà tués j'aurais pu l'avoir avant mais bon ils résistent aux envoûtements et dans tous les signes d'action ils ne peuvent pas les désarmer et ils sont insensibles au renversement et à l'étourdissement ouais 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 on s'en fout ok euh... le miroir le miroir je dois fouiller conscientiellement le laboratoire il y a rien à fouiller à part ça qui vais-je voir ? ça m'intéresse c'est quoi ? j'avais vous m'entendez ? que se passe-t-il ? où en êtes-vous des expériences ? c'est quoi ? je veux ces chevaliers mutants de l'ordre à viser main sur le champ envoyez-moi les rater Foltest... C'est qui ? Foltest ? Javed est mort. Gérald de Rive. Mais c'est Foltest ? Je serai bientôt là. Ah non, pardon, je l'ai pas reconnu. Il y ressemble un peu. Mais oui, mais c'était après voir ça, je m'y attendais grave. Le grand maître, je m'y attendais. Enfin, j'étais inquiet. Il n'est pas facile de me tuer. Ni vous, on dirait. Qu'avez-vous découvert dans les catacombes ? Ça ne va pas vous plaire. Sorceleur ? Le chef de la salamandre est mort. Excellent. Quelle est la mauvaise nouvelle ? Il semble que l'ordre soit derrière la salamandre. Calomnie ! J'en ai la preuve, Siegfried. Il faut avertir le roi avant qu'il ne soit trop tard. Nous prendrons un bateau sur les quais. Retrouvons-nous là-bas. Parfait. Ok, ok. Je dois avertir le roi Siegfried nous attend à l'embarquer à dire où un bateau pour Vizima nous attend. Pour retrouver les secrets de Kaer Morhen, je dois trouver le grand maître de l'ordre de la Rose à Dante à Vizima. Ok, ok. Eh bien, ça avance plutôt bien. Par le feu éternel, quelle abomination est-ce-là ? Ah là là, ce royaume qui part en cnouille. Il n'y a rien qui va. Tout se débranquignole. C'est fou. C'est pas là. Comment tu cours Siegfried ? C'est juste trop drôle par contre. Je ne te presse pas. Surtout, on n'est pas pressé. Il y a juste le royaume qui est en train de se faire renverser. Tout est à feu et à sang. Mais tout va très bien. Je ne te presse pas surtout. Il y avait quoi là-bas en fait ? J'ai déjà oublié. Peut-être un truc pour les bombes ? Dommage, j'aurais bien pris... Prends une minute, je ne vais pas. Attendez-moi, Fidel Siegfried. J'arrive. Où est-ce qu'il est ? T'as à se prendre ? Ouais, non, c'est bon. Bon, on va faire une petite sauvegarde là. Est-ce qu'on irait pas se reposer un peu ? J'ai pas d'alcool et j'ai qu'une pâte chimique. C'est un peu nage, je peux même le balancer. Euh... Non, pas spécialement. Sorsceleur. Parlez-moi du Grand Maître. Les soldats le respectent. Il est de ceux qu'on suit dans les combats les plus désespérés, sans douter de la victoire. Il a des pouvoirs magiques ? On raconte qu'il a levé par sa seule volonté les grilles en fer d'un château assiégé. Ce doit être un mage puissant. Il manie aussi très bien le glaive. Ok. C'est mon prochain adversaire je pense. Le bateau est prêt. Oui. Allons-y. Allons-y. Ah ça y est. Fin du chapitre 5. Début de l'épilogue. Ah t'inquiète je vais te décapiter. Ah t'inquiète je vais te décapiter. Laissez les flammes du chaos. Relâchez plus de nos sujets d'expérience et laissez les elfes semer le chaos. Grand Maître, je proteste. En tant que membre de la noblesse. Il a été à se faire euh... Et faites savoir que tout humain à la fois solide trouvera un abri au château de l'Ordre de la Rose Ardente. Adalbert, je vous remercie pour votre loyauté. Emmenez-le. Nous sommes à l'auge de l'ère des supers humains. Rien n'en a rien. Super humain. Je vous nomme adjudant chef. Votre première mission. Tuez le sorceleur. Allez-y. Oh, elle est super humain et il s'écrit dans un film de super heroine. Les négociations avec Radovid avancent bien. Nous aurons un allié sûr. Nous ? Avisima ? Je suis un pur patriote de Temeria. Allons voir le roi avant qu'il ne prenne des mesures radicales contre l'Ordre. On doit parler de la trahison du grand maître au roi. Et le convaincre que tout l'Ordre n'a pas trahi ses idéaux. Ok ok... Attends, j'ai un askier. Il me faut une banque. OUI ! Ah là là. Ok. Nous devons faire vite. La victoire pour la Chéméria! Euh... Ah oui, mais du coup... Oh, énorme! Je suis retournée à Vizima, mais la Vizima que je connais, c'est trop marrant. D'accord. Ok, ok. C'est drôle, ça. Oh, le roi! Il y a plusieurs choses dont je souhaite discuter. Bien sûr. Décidez-vous, mon fils. Nous devons mettre un terme à cet infâme bordel. Nous renégocierons les droits de douane plus tard. Mais nous devons agir sans tarder. Le mariage n'aura pas lieu, et croyez-moi, cela m'attriste plus que vous. Sire, Ada... Silence, Geralt, ou je te fais décapiter. Mais what? Ne vous énervez pas, Radovid. J'y perds bien plus que vous. Alors, en fait, elle est morte. Une chose après l'autre. Je vous accorde les trois villages dont nous avons parlé, et le sorceleur tuera Daldersberg. Pardon. Nous avions dit cinq villages. Je ne suis pas tout à ragage. Ça vous coûtera dix mille. N'abuse pas. Je suis encore roi, et tu me dois le respect. Trois villages pour vous, mon ex-futur gendre, et 8000 orains pour le sorceleur. Marché conclu. D'accord. Mes armées interviendront dans le cadre d'une mission d'ingérence confraternelle, dès que nous aurons signé le traité préliminaire. Nous réglerons les détails plus tard. Pas question d'ingérence. A l'évocation de ce seul mot, je vois des villages brûlés, et des femmes violées. Ces terres ont déjà assez souffert. Vous écraserez l'ordre, et vous vous replierez aussitôt. Veuillez me pardonner, Votre Altesse, mais... Un instant sans doute. Ah putain. Parlons politique, et ne m'embrouille pas avec ta neutralité. Avoir ceux qui t'accompagnent, tu as plongé dans la merde jusqu'au cou. Sire, vos désirs sont des ordres. Pour les gens du peuple, l'ordre affronte mes armées. Mais ne t'y trompe pas, il s'agit d'un conflit entre le Grand Maître et moi. Ce fanatique, dévoré par l'ambition. Dirigeait en sous-main la salamandre et a volontairement provoqué le soulèvement. Comment ça ? Je savais que ça vous intéresserait, Sire. Effectivement. Ça fait de lui mon ennemi unique. Tu comprends ? Oui. L'ordre n'est pas l'ennemi du royaume. Seulement son chef. Il n'y a aucune raison. L'ordre peut être loyal envers le roi, amical envers le peuple, s'il est dirigé de manière raisonnable. Tu entends, Siegfried ? Oui, et je comprends aussi. Et je ferai tout pour sauver l'ordre, Sire. Je savais que je pouvais compter sur toi. Après ton investiture officielle, rends-moi visite au palais. Nous pourrons discuter de l'avenir, cher Grand Maître. Vous vendez la peau de la Wyvern avant de l'avoir tué. Euh, mon deur. Jacques d'Aldersberg est toujours en vie. Sire, autre chose ? Oui ? Sire, la strige ne m'a pas laissé le choix. J'y ai été contraint. Ne parlons pas de ça. Je n'éprouve pas de rancune à ton égard, et ne chercherai pas à me venger. Mais ne prononce plus jamais son nom en ma présence. Comme vous voudrez, Sire. Je veux savoir qui a manigancé tout cela. C'est Dewet qui a transformé la princesse. Pourquoi ? Il obéissait aux ordres de la salamandre. Le fils de... Si je le tenais. Ce qui voulait vous renverser. Pensez que vous seriez déstabilisé si la princesse était transformée en strige. Quant à Dewet, il a reçu son châtiment. Ravi de l'entendre. Maintenant partez. Traverser Visima en feu ne sera pas tâche aisée. Quatre pieds de haut. Grosse comme un tonneau de bière. Une énorme bouche qui s'ouvrait sur des dents acérées. Des griffes de chats sauvages. Un regard enragé. Je ne crois pas que Radovid aurait épousé une pareille fiancée. Et l'union des deux plus grands royaumes du Nord tomba à l'eau. Le jeune souverain de Redania fut bientôt pourvu d'un surnom qui décrivait admirablement son attitude et sa politique envers ses voisins. Radovid le Farouche. Super. Ok. Malheureusement, je dois traverser tout Visima jusqu'au monastère à la force du glaive et à battre le Grand Maître. Je dois rejoindre le monastère de l'Ordre et régler cette affaire avec le Grand Maître. J'avais bientôt plus de quatre. J'ai parlé de Deweyte au roi et il était furieux. Je dois traverser tout Visima. Le roi m'a promis 8000 orains pour l'élimination du Grand Maître. Je dois traverser tout Visima jusqu'au monastère à la force du glaive et à la battre. J'ai battu... euh oui on s'en fout. Identité. Oui on s'en fout. Je dois rejoindre le monastère de l'Ordre. L'ultime combat contre le Grand Maître approche, je dois me rendre au monastère dans lequel il se cache. Il ne sera pas facile de traverser la ville ravagée par la guerre. Ok ok. Berengar... Ah oui. Après une conversation houleuse, Berengar m'a provoqué en duel. J'ai été contraint de le tuer. Euh... Pourquoi ça sert à rajouter maintenant ? C'est-à-dire que les actes de la Salamande étaient guidés par le Grand Maître de l'Ordre de la Rosaldan, Jacques Daldesberg, et était le supérieur du professeur Edazar Javed. C'est le supérieur du professeur Edazar Javed. Il est encore plus fort ? Wow ok. Rhaïla la blanche la pauvre. Si un nom est croisé le chemin de la mercenaire, la Salamande l'a trouvée agonisante. Il l'a fait subir une mutation. Rhaïla s'est rétabli. Sa mutation lui a permis de reprendre rapidement ses forces. Pour avoir le privilège de vivre une seconde vie. Elle a dû jurer une fidélité absolue à ses nouveaux maîtres. Elle s'est mise en travers de mon chemin. J'ai été contraint de la tuer mais pour de bon cette fois. La pauvre. Elle était pas méchante la pauvre. Ok ok. L'heure est aux actes. La Temeria est en proie au chaos. Ah bah ouais, l'alliance qui est plus possible à cause de la princesse. C'est compliqué hein. C'est compliqué. En effet. Qu'est-ce qu'on est du coup... Ah, euh... Là ce qu'il y a. Et là y'a quoi ? Et oui, ok. C'est alors que courageusement Foltest osa un vertueux Radovid. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais un récit fidèle et détaillé de ses événements. Il a dit... Décidez-vous mon fils. Nous devons mettre un terme à cette infâme bordel. Tu n'as vraiment pas l'âme d'un toilette. Tu ne changeras jamais. Mais toi non plus. Courir sauver le monde alors que personne ne t'a rien demandé. Non, je crois que j'ai tout mis en banque. J'ai rien besoin de spécial. C'est pas maintenant que je vais avoir besoin de vin. Enfin, tous ces contrats qui ne sont pas enlevés, je ne comprends pas pourquoi. C'est pareil ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai. Mais bon. Mais tout, c'est pas trop grave. Pas trop bien de place, ça devrait aller. Je dois remplir mes devoirs de chroniqueur. J'ai quelque chose à finir. Je comprends. Bonne chance. Bon allez, on va faire une sauvegarde du nouveau chapitre. Voilà. Et puis, on va faire une petite pause là, nous. Pour laisser suite au dernier chapitre. En une dernière vidéo, à mon avis, qui ne sera peut-être pas forcément très longue. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Bien sympa. On s'approche de la fin. Il va y avoir un gros combat super chiant. Mais on va s'en sortir. Courage. Allez. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous appréciez. Et puis, que vous avez hâte à la fin, moi aussi. Je vous fais des gros bisous à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1 1